Musique Pour faire des sablés, vous aurez besoin de 150g de farine 60g de sucre 1 oeuf 60g de beurre Et de vanille Ensuite, pour le glaçage, nous aurons besoin de chocolat blanc, de lait Et moi j'ai pris du colorant alimentaire rouge, mais ça c'est pas culpative Musique Donc on vient ajouter la farine, le sucre On mélange les deux à l'aide d'un fouet Musique On vient casser le Musique Donc j'ai commencé à mélanger avec le fouet Musique Puis après je viens rajouter les morceaux de beurre que j'ai coupé en petits bouts Musique Musique Et je commence à piétrir avec les mains Musique Musique Ensuite j'ajoute la vanille liquide, donc ça c'est à vue d'oeil, c'est comme vous préférez Vous pouvez même changer d'arôme si vous le souhaitez Musique Et je pétris une nouvelle fois Musique Musique Donc je place ma pâte et je rajoute de la farine dessus Musique Vu que la mienne collait assez Musique Musique Donc ensuite je prends un rouleau et j'étale la pâte Musique Musique Donc il ne faut pas l'étaler trop fine sinon vous avez du mal avec les moules Ensuite je viens placer les moules dessus Musique Donc là j'ai pu faire deux formes Musique Musique Je viens ensuite enlever la pâte autour Musique Pour former une nouvelle boule Et ensuite je viens placer les moules Les formes sur une plaque à cuisson Que je viens mettre au four à 180 degrés Musique Pour 15 minutes Musique Pendant ce temps on va faire le glaçage Donc j'ajoute un petit peu de lait Musique Et le chocolat blanc Que je viens faire prendre au micron Musique Et je ne vous le montre pas mais je vais ajouter le colorant alimentaire Musique Ensuite une fois que vos biscuits sont cuits On va venir utiliser le glaçage Donc moi j'ai décidé de faire des squelettes Musique Musique Et donc vous pouvez changer et l'intérieur des bonhommes et la couleur Musique 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 Pour les meringues vous aurez besoin de 4 blancs d'oeufs Et de 250 g de sucre Et pour le glaçage Et pour le glaçage On va utiliser du chocolat noir Donc je viens mettre les blancs dans un récipient Afin de les monter en nez Musique Musique Et au fur et à mesure je vais ajouter par petite quantité le sucre Musique Musique Ensuite une fois que c'est prêt je viens mettre un papier sulfurisé sur une plaque Et à l'aide d'une cuillère je viens placer euh... La... 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 La mixture des meringues Donc j'essaye de faire des petites boules Musique Et j'en remplis toute ma plaque Musique Donc pendant que les meringues sont au four à 150 degrés pendant 45 minutes je viens faire fondre le chocolat noir Une fois que tout est prêt je viens prendre une petite pipette mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent Et je viens placer le chocolat dessus donc je vais faire des fantômes Donc je vais faire deux yeux et une bouche Et donc on va faire ça pour toutes les morales Musique Vous aurez besoin de 40 grammes de farine, de 4 oeufs, de 120 grammes de sucre, d'une pincée de sel et de Nutella Musique Vous aurez besoin aussi de colorant alimentaire donc du rouge et du jaune pour faire du orange Tout d'abord je viens séparer le blanc des jaunes et j'ajoute le sucre au jaune d'oeuf Musique Donc je mélange jusqu'à ce que les jaunes blanchissent Musique Ensuite j'ajoute la farine et je mélange encore Musique J'ajoute donc le colorant alimentaire donc 3 gouttes de rouge et 9 gouttes de jaune pour faire du orange Musique Je viens mélanger une première fois Musique On obtient une première couleur d'orange mais moi j'ai forcé les doses pour que l'orange soit plus pétant Musique Mais donc ça c'est à vous de voir aussi Ensuite j'ajoute la pincée de sel au jaune que je viens monter en neige Musique Une fois que c'est prêt on vient ajouter les blancs à notre pâte Musique 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 Ensuite Ensuite je viens prendre le plat que j'ai acheté Donc ça vous pouvez le trouver dans le magasin Et je viens mettre par dessus du papier sulfurisé Donc ne faites pas comme moi Coupez bien vraiment au bord de votre plaque afin que ça ne déborde pas Sinon vous allez être embêté comme moi par la suite Donc vraiment coupez pour que le papier reste juste au fond et pas que ça aille sur le bord Ensuite Ensuite on vient étaler la pâte Musique 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 Nous allons la mettre au four pendant 15 bonnes minutes à 180 degrés Une fois que la pâte est cuite donc on la sort Et on vient ajouter le Nutella Donc là vous voyez j'ai été embêtée en fait parce que mon papier débordait Donc j'ai dû prendre un couteau pour décoller les bords où c'était plus fin Donc pensez bien à couper votre papier je répète Donc on va passer à l'étape la plus importante C'est le moment du rouler Donc les images parlent d'elle-même Mais donc c'est une étape très minutieuse Donc il faut être vraiment patient Et aller tout doucement Musique Et normalement la pâte se décolle super bien du papier Musique 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 Une petite astuce, pensez bien à rouler, serrer votre pâte Sinon ça va un peu s'écraser Musique Donc on va répéter cette étape jusqu'à ce que Notre pâte soit complètement envolée sur elle-même Musique 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 Sous-titrage ST' 501